Salut tout le monde, c'est Détard Prévalant, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit essai. Comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va s'essayer au semi. Alors on est en plein mois d'avril, donc je pars du principe que j'ai un petit peu commencé dans ce sens là sur la chaîne. Vous l'avez vu ou pas peut-être, suivant quand vous voyez la vidéo. Mais je me suis essayé avec des petits pots comme ça, qui sont hyper simples. Donc pour faire pousser des fraises des bois, des arachides, vous avez différents pots dans ce type là, qui fonctionnent très bien. Et en fait ça fonctionne avec juste, vous avez un palais de terre ou d'oeufs qui réagissent avec l'eau. Et quand ils sont en contact avec l'eau, ils prennent du volume. Et du coup ça permet d'écrir une sorte de terreau, de compost, prêt à l'usage pour faire de la plantation et des semis. Par rapport à tout ça, ça fonctionne très bien. Parce que jusqu'à présent, il y a un peu les fraises des bois qui poussent. Bon là, comme vous le voyez, elles ne sont pas très grandes. Cette année, elles ne font rien du tout. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui fonctionne. Et par rapport à cette thématique là, depuis des années, je fais un peu des réserves de graines, des séchages de graines diverses et variées. Pour avoir justement de quoi m'essayer en fait. Et donc par exemple, dans ce cas présent, j'ai des pépins de raisin, là j'ai de la cerise, ici des prunes et ici des pommes. Alors, les graines sont immergées dans l'eau déjà parce qu'elles étaient au sec pendant pas mal de mois. Et que par rapport aux fraises des bois, ce qui était conseillé, c'était de laisser 24 heures ou même plutôt 48 heures dans l'eau pour justement accélérer la germination ou autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est conseillé, déconseillé, si c'est un plus ou un moins par rapport à la date de germination. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui dans mon cas a vraiment très bien fonctionné. Ce qui a fait qu'au bout de quelques jours, les premiers plants ont germé et depuis, ça pousse quand même correctement. Donc, en partant de ce principe là, je me suis dit que déjà j'allais immerger les graines. Donc peut-être que ça permet un petit peu de les réveiller ou autre. Je n'ai pas de terrain ni de jardin qui me permettrait de récupérer de la terre ou du compost et autres. Et d'avoir un bon départ pour mes graines. Du coup, je vais partir sur ce genre de produit là, de terreau universel un peu. C'est exactement le même principe que pour la fraise des bois. C'est de la terre qui prend du volume. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la terre, on la fout dans la flotte et ça fait du terreau. Et voilà, dans l'idée normalement, ça peut très bien fonctionner. Et pour Aliasa, j'ai trouvé ce genre de système là, de plant, de bac plutôt, avec des logements pour faire pousser. Donc comme ça, on fera différents essais. Donc avec des graines, donc cerise, pomme, prune, citron. Du coup, les fraises des bois sont en cours. Et je mettrai peut-être également des tomates aussi. Qui ne seront pas forcément, qui n'auront pas été dans l'eau. Enfin, je ferai deux essais et tout, histoire d'avoir un petit peu un point de vue général sur tout ça. Si jamais vous êtes un petit peu plus au fait des semis et autres, de comment ça peut bien fonctionner, pour être sûr que ça se gêne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, dans ce cas précis, c'était des graines qui étaient au sec ou à l'écart depuis des mois. Et vraiment, voilà, ce ne sont pas des choses qui ont été achetées. Donc je ne sais même pas si de bas ça pourra fonctionner. Mais bon, étang, printemps, ça commence à faire un peu beau, ça commence à être sympa. Donc voilà, c'est un petit peu en avancement de tout ça. Parce que j'ai un projet de mettre une jardinière surélevée, une jardinière pour la terrasse. Donc j'en ferai également une vidéo évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu pour amorcer tout ça. Comme ça, quand il y aura la jardinière le mois prochain, normalement les plants auront déjà poussé. On pourra les transposer ou alors les mettre dans des pots et avoir un suivi sur la pousse et tout. En plus, en lien avec le projet Sequoia qui viendra sur la chaîne et qui sera normalement très important. Et également en lien avec ça, si les plants ici germent de très bonne manière, eh bien ce sera utilisé pour le projet Sequoia. Et comme ça, on aura vraiment des choses vraiment très sympathiques dans les années à venir. Donc voilà, on va avancer dans tout ça. Je vais vous expliquer tout ça et puis... Bon, voilà, on est à peu près avec tout le matériel. Donc on a les graines ici qui sont émergées depuis hier soir, donc depuis une vingtaine d'heures. Voilà, grosso modo, c'est ça. On a notre kit ici, donc pour tout ce qui concerne vraiment les semis et la dépose dans les pots. Donc ici, il y a un bac étanche également, comme vous voyez là. Ici, on a le terreau, là on a de la flotte pour le volume. Également, on a la bassine parce qu'on va faire le mélange ici. Donc on va laisser les graines de côté. Donc comme je vous ai dit, pruneau, pomme, citron et même cerise. Alors à savoir si ça va germer, ça c'est le mystère absolu. Et une petite bêche aussi également, comme ça on pourra tout faire. Alors c'est peut-être fait pas très professionnellement parlant, excusez-moi. Mais bon, il y a l'envie de bien faire, donc voilà dans l'idée ce que ça donne. Ce qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a plutôt de la gueule. Donc on m'a indiqué que normalement ça pourrait bien fonctionner. Donc là, c'est fait avec de la coco. Donc on va plutôt voir ça, donc mélanger, arroser. Là, on a ça, donc une portion. Ok. Essayez de gratter le petit bout là. Voilà, plus ou moins une portion. Ça ici. Donc du coup, on va mettre de la flotte, donc un demi-litre normalement. Donc, je vais laisser ça dans votre champ de vision, juste là. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ça. Donc, si vous vous demandez, c'est de la marque Norten. Growing Kit 5x5x28. Ok. Donc. On a un petit peu le, la coco qui a l'air de prendre du volume légèrement. Donc, on enlève ça. Bon, voilà. Au bout d'une bonne dizaine de minutes, ce que ça donne. C'est un petit peu plus sympa. La texture est déjà un petit peu plus cool. Concernant justement la texture, en fait, dans l'ensemble, la coco prend beaucoup de volume, j'ai l'impression. Lentement, mais sûrement, comme on dit. Et ce qui fait que la part d'eau est quand même beaucoup plus petite. Il n'y a vraiment plus que ça, en fait, pratiquement. Plus beaucoup. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, j'attends. Ça continue de se gorger de flotte. Ce qui est quand même cool. Je continue de mélanger de temps en temps. L'avantage de ça, c'est que vu la quantité, il y a moyen de peut-être en remplir la moitié, en fait. Vous voyez, on a quatre. Donc, on a deux blocs de six trous, de six opercules. Et deux blocs de huit opercules. OK ? Vous voyez, comme ça. Donc, en gros, ça fait tac et tac. Et ce qui est plutôt cool. Donc, en vrai, je pense que je vais commencer par en remplir un entièrement. L'avantage, c'est que comme on a un bac en plastique à l'intérieur, même deux, on a un double bac. Ah non ! C'est encore mieux que ce que je pense. En fait, c'est ça. Je crois que c'est un bon délire, en fait. Ça fait bac et serre. Et ouais, ça a été bien pensé, cette connerie. Vous voyez le délire ? Est-ce que vous commencez à comprendre le délire ? Donc, c'est encore plus cool que ce que je pensais. Donc, en vrai, c'est un pomme de petite serre. Donc, c'est sympa. Ça pourra conserver l'humidité et la chaleur. Ah, c'est bien, ça. Vraiment cool. Il y a moyen que ça gère encore plus vite. Donc, on a actuellement nos pépins de raisin. Là, on a la pomme. Alors, ce qui est intéressant avec les pépins de pomme, c'est qu'il y en avait un bloc où il y en avait... Donc, j'avais deux sachets. Il y en avait un où il y en avait deux et un autre où il y en avait trois. Et ceux où il y en avait trois, ils ont coulé dès le début. Et ceux où il y en avait que deux, ils sont restés en surface pour au final couler. Donc, je ne sais pas trop si ça a une importance, une influence. Si c'est un peu comme les œufs qui coulent. Du coup, si ça indique que s'il coule, c'est bon. Et s'il flotte, c'est mauvais. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, si jamais vous avez des références sur ça, des informations, n'hésitez pas à me dire. Parce que je ne sais pas du tout. Donc, au cas où, ça pourrait être intéressant de savoir ça. Donc, nos cinq pépins de raisin. Et là, on a les prunes. Et nos petites prunes. Donc là, ça commence à être pas mal. Hop là. Alors, voilà. Vous voyez la coco, là ? Comment ça donne ? C'est pas mal. Là, ça commence à être pas mal. Bon, au moins, ce sera bien engorgé de flotte. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça, ça le fait. Alors, c'est bizarre parce que sur les portions de flotte, c'est noté un demi-litre pour une portion. Actuellement, j'ai mis trois portions. Et la carafe, la carafe faisait bien un bon litre, je pense. Ou peut-être un peu plus. Donc, en vrai, normalement, il ne devrait plus y avoir de flotte. Alors, je ne sais pas si je me suis niqué dans les dosages ou si ça prend un peu plus de temps, vu que c'est de la coco, je ne sais pas. Et là, la flotte, vous voyez, ah, peut-être que vous ne voyez pas trop, mais il y a principalement plus qu'un quart de la bassine. Donc, c'est quand même plutôt cool. Je pense que je vais remettre un petit peu de flotte. Ou alors, au pire, je garde ça de côté et puis je le rajouterai. Ouais. Bon. Pour l'instant, je garde ma mixture de coco. De coco. Donc, ça, on a ça. Donc, ça, je vais les laisser de côté, les deux. Comme ça, au moins, je pourrais bien remplir ça. Correctement, si jamais ça déborde ou autre, voilà. Donc, Allez. On va commencer le remplissage au bout de, ouais, une quinzaine de minutes de d'amoindrissement. Enfin, comment on peut dire. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas mal, cette histoire. On va faire ça comme ça. S'il y a besoin. Ah ouais, mais là, attends, à ce rythme-là, j'en ai carrément trop mis. Après, j'espère que ça fonctionnera bien. Que c'est quelque chose, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On m'a dit que normalement, ça devrait germer sans trop de problème. On ne va pas trop compacter parce que, bon. Alors, je ne vais peut-être pas en mettre beaucoup. Comme ça, je mettrai les pépins. Et au cas où, j'en mettrai une petite couche par-dessus. Enfin, les pépins, tout ce qui a besoin. Voilà. Donc, on va tester tout ça. Donc, du coup, là, on est dans la dernière phase. Donc, on va mettre, on va, je vais vous le laisser dans votre sens. Non, dans ce sens-là, du coup. Regardez ça face à nous. Et comme ça, je vais savoir ce que j'ai mis. Donc, hyper simple. On va commencer par ça. Donc, cerise, ici. Alors, il y a un bout de papier avec. Tout simplement parce qu'en fait, je les ai emballés dans du... Comment ça s'appelle ? Dans du sopalin pour les sécher. Enfin, je les ai laissés sécher naturellement, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y en a aussi pas mal pour les raisins... Euh, pour les citrons, excusez-moi. Et bon. Donc, tout en haut à gauche, cerise. Cerise de gros pommes. Ok. Donc là, on a les prunes. Alors là, on va mettre les pommes. Donc, en vrai, les pommes, j'ai envie d'en mettre dans deux, là. Donc, les pommes, on va en mettre deux par truc. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, allez. Allez, un ici et un ici. Ok. Donc là, pommes. Les pommes. Ouais, je pense que je vais faire une playlist qui va s'appeler « Chroniques d'un apprenti jardinier » ou un truc comme ça. Et puis, la dernière, on va mettre les... Non. Alors, on va mettre deux pommes. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus, sur deux pommes, là. Même pas. On va mettre une pomme ici et une pomme ici. Ce qui fera qu'on aura un carré de pommes. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour se rappeler de tout ça. Donc, voilà. La coco. On recouvre. Donc, en vrai, je n'en mets pas une énorme couche. Ça se compte en millimètres. C'est vraiment histoire que ça puisse chauffer. Vraiment comme pour les fraises des bois, en fait. Elles ont été posées et puis, comme ça, ça chauffe et ça ne fait pas trop profond. Ça fait assez profond pour que les lumières... Enfin, pour que le soleil pénètre le truc. Mais ça ne fait pas trop profond pour que ça puisse germer et pour que ça puisse remonter. Donc, voilà pour ça. Plutôt cool. Donc, face à nous, il y a un carré de pomme et une cerise ici. Pour le dernier truc restant, on va mettre deux citrons. Voilà. Et après, on va faire trois citrons et trois prunes. Voilà. Comme ça, on va charger le truc. Ou alors, je ne sais pas trop. OK. OK. Donc là, on a citron. en vrai, je pense que je vais... Je vais en mettre quatre. Là, je vais en mettre trois. En vrai, je ne sais pas si ça va germer. Donc, à la limite, on va les charger un petit peu plus. et puis, si jamais ça germe plusieurs trucs, on se démerdera. On improvisera un truc. N'importe. on verra si ça germe. Voilà. Tac, 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 tac. Pas trop tassé. En général, c'est surtout posé. Le dernier, on va mettre tous les derniers citrons qui nous restent. Là, il y a cinq citrons. Donc, en gros, ça fait pomme, citron, cerise, citron et la prune. OK. Comme ça, on recouvre le truc et en vrai, ce n'est pas grave s'il reste un petit peu de terreau, tout ça, je vais le mettre dans les bois. De toute façon, c'est de la coco. Ça ne va pas germer non plus. Enfin, si, il faut que ça germe mais pas la coco. Du coup, ces trucs-là, c'est juste des fibres de coco de ce que j'ai compris. Il y a 80% de cible de coco et 20% de terreau de base qui fait que normalement, ça fait un plutôt un beau mélange de ce que j'ai pu comprendre. Et du coup, là, on a de la prune. Donc, on va en mettre OK. Une là, une là et une là. Et après, de la... OK. Alors, je ne sais pas si les prunes, il y a besoin qu'elles soient à l'horizontale ou à la verticale pour bien pousser. Donc là, il y en a trois à la verticale et là, à l'horizontale. et les autres, on va les mettre aussi... On va les mettre sur la tranche. Comme ça, on va tout tester. Donc là, on en aura des prunes qui sont sur la tranche, là, qui sont sur le dos et là, qui sont plantées. Et là, c'est complètement du talent, j'aimerais vous dire. Du talent, complètement. En tout cas, c'est... C'est gorgé de flotte d'humidité, ces trucs-là. Donc en vrai, niveau captation d'humidité, je pense que on est plutôt pas mal. Et puis, si ça germe, tant mieux, ça fera une dizaine, même une quinzaine de plants qui pousseront un petit peu de tous les côtés. ce qui est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'on recherche. J'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs sur tout ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà pour tout ça. Et du coup, il me reste des graines de tomate aussi. Je pense que je vais les mettre. Du coup, là, il me reste tout ça. Non, vous savez quoi ? Je vais laisser ça comme ça. Je vais remettre ça. Non, je ne vais pas les mettre dedans. Je vais les laisser à l'écart. Je vais laisser tout ça, voir si ça veut pousser. Vous aurez le suivi sur la chaîne, évidemment. Et à la suite de ça, on verra si du coup, je mets des plants de tomate dans ce qui nous reste là. Et du coup, j'ai la recette pour la coco. Donc sur ça, ça pourra bien fonctionner. bon, et bien voilà, et bien du coup, notre petit résultat. Et bien, si jamais cette petite vidéo plutôt longue et un petit peu chante, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire au cas où je pourrais en faire d'autres. Donc voilà, vous aurez la suite avec la tomate et tout. Il y aura également sur la chaîne la jardinière et des plants concernant le projet Sequoia. Donc si jamais ces vidéos-là vous plaisent, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like au cas où à vous abonner. Si jamais vous voulez d'autres vidéos du style ou même que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire. Ça fera toujours plaisir en positif comme en négatif. Et bien sur ce, à une prochaine et puis j'espère qu'on se retrouvera sur ma chaîne. Allez, ciao ! !